Bonjour à tous, c'est Azu pour le LBM. Aujourd'hui je vais vous montrer le succès rassemblement de lamas, qui consiste à trouver des lamas dans le JCJ. Je me situe à l'Arche du Lion, près du point de passage de Fort de Marin, près du portail JCJ. Alors pour accéder au JCJ, vous avez donc deux façons de faire. Soit vous traversez le portail qui est en face de moi, soit vous pouvez accéder à l'interface JCJ en cliquant sur le bouton Entrer. Me voici dans l'accueil JCJ. Donc en passant par l'interface, vous arrivez ici. Si vous passez par le portail de l'Arche du Lion, vous arrivez à ce niveau là. Vous arrivez ici. Alors le principe de ce succès d'exploration consiste à trouver 10 lamas qui sont cachés dans cette carte. Donc je commence par le point de passage de l'Arche du Lion. Je me dirige vers cette cascade ici avec une épée en travers. Et donc je commence mon exploration par un petit puzzle jump où quelques lamas sont cachés. Donc voici le tout premier lama. Donc il faut lui parler évidemment pour commencer le succès. Et ensuite je m'engage dans le puzzle jump. Donc ce puzzle jump est relativement simple. Et vous allez voir si vous tombez, si vous arrivez de tomber, vous êtes avec un système de deltaplane, vous êtes renvoyé vers le début. Alors à ce niveau là, vous pouvez vous viser le pilier qui est en face de moi. C'est un tout petit peu compliqué. Vous pouvez peut-être passer directement ici avec un petit deltaplane. Votre objectif est d'arriver là. C'est un tout petit peu plus simple de passer directement par le côté. Attention à la chute, elle vous provoque des dégâts. Donc vous êtes en mode combat. Donc vous faites des sauts plus petits. Alors ici, à partir d'ici le chemin est un petit peu compliqué. Donc je suis sur cette corniche. Je ne vais pas jusqu'au bout de la corniche. Je vais me retourner vers l'espèce de cascade qui tombe. Et je dois donc aller en face sur ce caillou. Alors attention dans l'espace JCJ, vous avez automatiquement un boost de vitesse. Cela peut vous perturber. Alors ici, il faut arriver sur cette petite pierre. Donc soit vous passez par l'étape intermédiaire, soit vous accédez directement à la pierre. Alors ici, vous devez vous retourner et accéder à cette plateforme là-bas derrière. Donc un petit goutte d'aide de la plane, ça peut aider. Alors faites attention, maintenant vous devez monter sur ce caillou-là. Voilà. Hop. Alors après, il faut retourner et viser cette pierre ici et peut-être un petit chose un peu délicate, vous devez arriver là-derrière. Alors, en partir d'ici, vous devez attendre ce bâtiment là, en forme de coupole. Et ensuite, nous nous retrouvons sur cette corniche ici, en pierre. Alors, arrivé à la fin de ce passage, vous accédez à un coffre. Petit butant, mais qui ne déclenche aucun succès. Et de plus, en haut, vous retrouvez un troisième lama. Alors, partons d'ici, je vais vous montrer deux chemins qui vous permettent d'accéder au quatrième lama. Donc je suis ici, je regarde vers le point de passage de l'accueil du GCJ. Mon objectif est d'atteindre ce rempart là-bas. Je peux y aller directement en deltaplane. Une fois ici, je peux parler au lama. Vous pouvez y accéder aussi, depuis la terre, sans forcément avoir fait tout le puzzle jump. Donc, vous pouvez y accéder directement en grimpant. En accédant par ici, sur cette corniche avec des arbres. Hop, il suffit juste de grimper, basiquement. Et nous voilà au quatrième lama. Alors, la suite a lieu au point de passage du siège. Donc, à partir de ici, nous allons aller vers la bordure est de la map. Donc, je vais prendre un peu de hauteur. Ici, donc je vais viser ce rempart là, à l'est. Donc, j'y vais directement. Hop, voici le cinquième lama. De nouveau partant du point de passage du siège. Je vais me diriger vers le vent ascendant situé ici, entre ce gros golem, à côté de ce gros golem. Hop, alors on a l'impression que le vent ascendant n'accède pas, vu qu'on est très bas. Mais c'est fait pour. On arrive à le prendre de façon assez simple. Donc, je me dirige vers ce grand sapin là. Il y a un lama sur ce petit îlot rocheux. Donc, ça sera notre sixième lama. De nouveau au point de passage du siège. Je prends exactement le même vent ascendant. Cette fois-ci plus simple. Je vais aller tout droit, récupérer cette île qui est juste en face de moi. avec un lama perdu. Et voilà notre septième lama. Je me rends maintenant au point de passage du marché. Donc, je me dirige vers le nord pour accéder à cette île en bas. Pour cela, je vais prendre le vent ascendant qui est en face de moi. Hop. Je vais lire afin d'obtenir notre huitième lama. Pour le neuvième lama, je me suis rendu au point de passage de l'arène. Donc, je descends vers le sud. Je prends ce grand escanier. Si c'est un lama, vous allez voir qu'il est assez compliqué. Donc, partant de cette cornille, je vais déployer mon deltaplane. Et je dois me rendre en dessous. J'évite au maximum de perdre de la hauteur puisque je dois monter sur ce rocher ici, où se situe le lama. Hop. Alors, pour le dernier lama, nous nous rendons au point de passage de l'arène JCJ. Donc, je passe sous ces alcoves. Mon objectif. Et là, sur une petite plateforme sur le coin. Hop. Ici. Je vais me laisser tomber. Et voilà le dernier lama. C'était Azul pour le LBM. A une prochaine fois sur le site.